Nous commençons ce journal en faisant un point sécuritaire avec vous sur les derniers développements dans le nord d'Israël. Oui effectivement Ilana, on peut dire que pour la seconde matinée consécutive, le nord d'Israël se réveille dans le vacarme des missiles du Hezbollah et des sirènes d'alerte. La nuit a été relativement calme, il faut le souligner. Mais vers 4h30 ce matin, une première alerte a été déclenchée dans le sud du plateau du Golan dans la région de Hamad Gader. Après l'entrée dans l'espace aérien israélien d'un drone offensif en provenance d'Irak qui a traversé d'ailleurs la Syrie, le drone a été intercepté et détruit par des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne. Déjà hier soir, un autre drone de ce type a réussi à pénétrer en Israël par la même voie. Il est parvenu jusqu'à la région de Bet She'an, c'est-à-dire plus au sud du lac de Tiberiade avant d'être intercepté. Tsaal a lancé ce matin plusieurs raids aériens contre des positions de Hezbollah au sud de Liban. Mais les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont également frappé des cibles majeures assez importantes et stratégiques au cœur du Liban. Au total, ce sont près de 150 missiles qui ont été tirés à partir du sud Liban hier vers le nord d'Israël, en particulier vers les Krayot, les localités, les villes presque au-dessus de la ville de Haïfa, dans la vallée d'Israël également sans faire de victimes. Le chef d'état-major de Tsaal et le ministre de la Défense ont fait de leur côté hier des déclarations sur les intentions militaires d'Israël, justement. Oui, s'exprimant dans la base de l'armée de l'air de Telnov, dans le centre d'Israël, le général Ertia Lévi a déclaré « Nous avons porté un coup dur à l'état-major du Hezbollah, cela l'a considérablement affecté. C'est un message clair pour le mouvement terroriste chiite et pour l'ensemble du Moyen-Orient. Nous saurons frapper tous ceux qui nous menacent et qui menacent les citoyens d'Israël. Le prix que le Hezbollah paye actuellement ne cesse d'augmenter, mais nous allons ramener nos habitants dans leur foyer, dans le nord du pays. Et si le Hezbollah ne l'a pas encore compris cela, il devra en recevoir d'autres coups durs jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Le général Ertia Lévi a affirmé que l'état-major du Hezbollah, qui a été décimé vendredi, a été probablement en train de préparer un plan d'invasion du nord d'Israël. Et de son côté, le ministre de la Défense, Yoav Galant, a affirmé que la semaine dernière avait été certainement l'une des semaines les plus dures dans l'histoire du Hezbollah, Daniel. Oui, l'opération contre l'état-major dans le quartier de Daria a été puissante, a dit le ministre de la Défense. Elle a eu pour objectif de ramener les habitants du nord vers leur foyer. Il faut souligner que lors de la réunion hier du Conseil des ministres, les ministres israéliens se sont félicités des succès des opérations de la semaine dernière contre le mouvement chiite. Mais ils ont également affirmé que ceci était encore insuffisant. Ils ont exigé des opérations plus tranchantes, plus puissantes encore de la part de l'armée israélienne, afin de permettre de faire de la différence. Et certains ministres ont demandé à Tzahal de frapper aussi des cibles au Liban, même afin de ne pas risquer d'être entraîné dans une guerre d'usure. Il faut enfin souligner que les dispositifs de la défense passive n'ont pas été modifiés par rapport à celles d'hier. Comme hier, il n'y aura pas de cours aujourd'hui au nord de la ligne horizontale au-dessus de Raïfa. Les rassemblements de plus de 30 personnes en intérieur et 300 personnes en extérieur sont interdits. Et à Ilana, avant de clore ce dossier sécuritaire, une déclaration importante que nous ne pouvons pas oublier. Elle se rapporte au dossier du sud du pays et des otages. Hier, le Premier ministre a affirmé, selon des informations dont il disposait, au moins la moitié des otages étaient toujours vivants. Et puis en raison de la situation actuelle, Daniel, il est fort possible que Benyamin Netanyahou écourte son séjour aux Etats-Unis. Oui, je vous rappelle que le Premier ministre doit se rendre en fin de semaine à l'ONU pour prendre la parole, comme il le fait chaque année à la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Son rélocution est prévue pour ce vendredi. Mais en raison de la tension de grandissant dans le nord, Netanyahou va retarder son départ. Au bout du compte, il pourrait même tout simplement l'annuler si la situation devait continuer à se dégrader. Concrètement, M. Netanyahou doit s'envoler d'Israël mercredi soir et rentrer en Israël. Peu après avoir prononcé son discours, si finalement M. Netanyahou devait annuler son séjour, il est probable que c'est le ministre Ron Dremer, qui est très proche de lui, qui le remplacera à la tribune des Nations Unies. Et puis enfin, pour terminer, une bonne nouvelle pour les lycéens israéliens. Eh oui, enfin une bonne nouvelle. Après dix jours de grève et après que les cours aient repris il y a quelques jours sans accord, le syndicat des enseignants du secondaire en Israël a annoncé qu'un accord était intervenu avec le ministère des Finances. Cet accord va permettre l'augmentation des salaires des enseignants dans le secondaire de 1000 shékels par mois, ainsi qu'une décision de ne pas retirer à ces enseignants de leur salaire les dix jours de grève durant lesquels ils n'ont pas travaillé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shlomo Elmaleh. Shlomo, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes habitant de Haïfa depuis maintenant près de 30 ans maintenant. Et donc vous connaissez bien cette ville et on voulait avoir votre appréciation de la situation. Qu'est-ce qui se passe à Haïfa, on va dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ces 48 dernières heures depuis que, on va dire, la défense passive a modifié, on va dire, les instructions, les directives liées à la guerre dans le Nord ? Quel est l'état d'esprit qui règne, on va dire, au sein de la ville aujourd'hui ? Alors la nuit de Motsi Shabbat à Yom Rishon, un dimanche, donc c'était la nuit un peu compliquée. On a eu tout au long de la nuit et tout le matin, dimanche matin, des interceptions, des explosions. On a entendu dans la nuit sur Haïfa. On a un peu d'alerte sur Haïfa même, c'était surtout dans les crayottes, donc la périphérie de Haïfa, où là-bas il y a malheureusement des dégâts. On voit donc au refaux chez les mâtes, tous les blessés, tous les gens là-bas qui ont vécu cet événement. On a hâte de beaucoup dans la nuit et le matin, vers 6h30, 7h, à 4h du matin aussi, donc des explosions. Voilà, donc évidemment, on était prévenu la veille que la scolarité devrait être modifiée. Donc effectivement, hier, les enfants n'ont pas été scolarisés. Grâce ou à cause du corona, on est un peu habitué à passer en mode Zoom de façon presque instinctive. Et voilà, donc je sais qu'au moment où on parle, il me semble que le porte-parole de Tzal fait une déclaration concernant l'avance des choses par rapport à aujourd'hui. On a une nuit, Borochem, une nuit calme. J'espère que de l'autre côté de la frontière, la nuit était beaucoup moins calme. Apparemment, c'est ça le mode de pensée. Donc on passe de la défensive à l'offensive. Et donc on est en prévision aujourd'hui avec beaucoup de... On entend beaucoup les avions passent au-dessus de nos têtes. Donc on espère qu'ils aillent à bien leur mission. Et voilà, donc au niveau des instructions pour la mairie, on a des groupes au WhatsApp que la mairie diffuse avec des instructions au jour le jour, donc au quotidien. Donc pas de scolarité. Tous les événements culturels, de sport, pour l'instant, ne sont pas maintenus, sont annulés. Les rassemblements aussi, ils doivent être... Il y a des restrictions au niveau des rédérêts et des étroupements. Au ce qui est du travail, alors ceux qui peuvent travailler, il y a un nombre, on va dire, limité de gens dans un... Un espace. Dans un espace fermé. Tout ce qui est en espace fermé, rien ne doit être en espace ouvert. Il faut avoir au moins un espace, un abri à sa portée. La chance qu'on a à Haïfa, entre guillemets, c'est que si une alerte, on a un temps de réaction qui est assez long, là, on n'a pas... Ça veut dire combien de temps ? Donc ça va, donc il faut s'assurer qu'on a un abri autour de nous. Voilà, donc aujourd'hui, on attend un peu avec cette tension, on va dire, de voir ce qui va se passer aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, le front au nord est passé par rapport à ça, parce que j'ai compris, la zone de guerre essentielle, on va dire, principale. Donc on a beaucoup de... On a les yeux vers le nord quand on est. Alors justement, effectivement, la tension, elle est très vive. Effectivement, l'armée israélienne continue à bombarder des positions, comme je le disais dans le journal d'information, des positions également à l'intérieur du Liban, pas seulement au sud-Liban. Quel est l'état d'esprit de la population ? C'est-à-dire, on va tout simplement vous demander votre avis, c'est-à-dire, vous nous l'avez un peu laissé comprendre, c'est important pour vous de sentir qu'il y a une forme de... On n'est pas seulement dans la défensive, mais on est dans l'attaque, on est dans la volonté d'une offensive qui permette aux habitants du nord du pays de pouvoir revenir dans leur foyer. C'est un début de cette guerre, de ramener les gens dans le foyer, surtout au nord. Moi, j'ai des amis au travail qui viennent de Karachiwana, qui sont déjà depuis presque un an. Une position absolument insoutenable et inacceptable. Maintenant, de l'autre côté, quand je vois le quotidien qu'on a, c'est qu'un nouveau de l'extérieur, il doit nous prendre pour des extraterrestres parce que dans un autre pays, je pense qu'une telle situation, les gens seraient dans leur abri du jour au matin. Et puis ici, finalement, quand on va au travail, on va dans les rues, il y a un quotidien qui est presque maintenu. Donc, on entend des boums par-ci, par-là. On attend, on se cache, on se protège. Et puis, on reprend la vie qu'aussi dans la réalité, quasiment. Donc, il y a une sorte de résilience et de force, par la force de l'habitude, peut-être, ou par une grande émouna. J'espère que c'est plus le cas. Il y a beaucoup aussi de choses. Depuis la seconde guerre du Liban. Voilà. Alors, justement, je voudrais revenir à la seconde guerre du Liban. Vous me disiez que vous êtes à Haïfa depuis près de 30 ans. Donc, vous avez vécu cette seconde guerre du Liban en 2006. Et là-bas, à cette époque, Haïfa avait été durement touché. On avait des alertes, des sirènes, toutes les cinq minutes. Moi, je travaillais dans l'industrie militaire pour les projets pour l'armée. Donc, on était obligés d'être sur place. On devait être présents tout le temps. Toutes les cinq minutes pour se lever, on allait dans les abris. On sortait, on sortait, on sortait. C'était comme ça, non-stop, quasiment. Il y a eu aussi des frappes. Haïfa a été touché aussi, évidemment. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de plateformes qui sont mises en place, comme on le voit en temps d'urgence en Israël. Les gens sortent de leur cocon et puis montent en place des plateformes d'aide, d'entraide pour les gens âgés, pour les enfants, pour faire les courses, pour aider les personnes. Il y a des réseaux qui se montent quasiment automatiquement. Et là aussi, il y a des réseaux que la mairie met en place pour les gens qui sont obligés de travailler pour les forces de l'ordre et tout ça, pour garder leurs enfants. Et aussi, apparemment, pour les équipes médicales aussi, d'ici demain, après ce que j'ai compris, ils mettront en place des services de babysitting pour garder les enfants, pour que les gens puissent, moi, accéder aux emplois vitaux, on va dire, et importants. Oui, il faut souligner, Shlomo, que l'hôpital Rambam, le principal hôpital du nord d'Israël, s'est mis en mode de guerre. Et c'est-à-dire que, on va dire, tous ces services ont été placés dans les souterrains, c'est-à-dire dans les parkings de l'hôpital. C'est tout à fait impressionnant, on parle de plus de 2000 lits qui se sont installés en quelques heures dans le sous-sol de l'hôpital Rambam. Alors, je voudrais avoir votre appréciation, parce que, tout à l'heure, vous nous disiez, c'est important, l'attaque, l'offensive. D'un autre côté, on est... C'est-à-dire, il y a cette protection... Vous nous disiez, justement, que la population de Haïfa, elle continue plus ou moins à baquer à ses occupations. Ça veut dire qu'il y a peut-être cette protection, alors, on peut dire la protection de Dieu, mais aussi la protection du dôme de fer, la protection des abris. Le fait que, quelque part, il y a peut-être un contraste entre ces systèmes de protection installés par l'armée au fil des ans et, d'un autre côté, la volonté des Israéliens, aujourd'hui, en particulier dans le Nord, d'en finir une fois pour toutes, d'enfoncer le clou. Une fois qu'on a frappé le Rizboda, la semaine dernière, avec les beepers et en décimant l'état-major, de dire que c'est le moment pour aller jusqu'au bout. C'est ça ? C'est un peu ça qui règne ? Ah oui. Oui, parce que cette expression des beepers et des toki-walking, donc ce qui s'est passé après, en général, dans la pratique de l'armée israélienne, c'est toujours la promo. Ce n'est pas le coup au final. C'est pour annoncer l'ouverture du bal. Et donc, on espère qu'enfin, le front du Nord est devenu le centre d'intérêt de l'armée pour remettre ces gens-là, ces dizaines de milliers d'habitants, chez eux, retrouver beaucoup à reconstruire, beaucoup à retaper là-bas. Et effectivement, on est content de voir qu'on passe à l'offensive et que, comme tu l'as dit, plus qu'à la frontière même avec le Liban, on frappe aussi vers l'intérieur, de façon à repousser le Hezbollah le plus loin possible, de faire un maximum de dégâts, évidemment, parce qu'il y a beaucoup à faire encore là-bas. Et en fait, les habitants du Nord, vous les sentez déterminés ? Ils demandent à l'armée israélienne d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter, de continuer le forcing ? Oui, oui, parce qu'au final, on sait qu'ils ne vont pas se lever demain matin au Hezbollah à faire tes chouva, même si c'est le mois de Elul, je ne sais pas s'ils ont le même qu'un orgué. Donc, ce n'est pas demain qu'ils vont changer d'optique ni de raison de combat. Donc, on a fond derrière les décisions sur Tsaal, que c'est la vie, sans Rahmanout, sans pitié, et qu'on a là à sentir que vraiment, pendant une longue période, les gens du Nord se sont sentis un petit peu mis pour compte, un peu abandonnés, un peu oubliés, que leurs causes étaient un petit peu oubliées. Là, on reprend un peu de l'espoir avec cette série de réussites qu'on a eues depuis la semaine dernière. On espère que ça va ouvrir une offensive qui sera vraiment déterminée et déterminante. Eh bien, Shlomo Elmaleh, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je rappelle que vous êtes habitant de Haïfa depuis maintenant près de 30 ans. Vous êtes conseiller en préhypothécaire et ingénieur du Technion également, bien entendu. Vous êtes proche de la communauté du Ravelia-Ozini, que l'on a l'habitude d'interviewer assez régulièrement sur les ondes de Calita. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments, qui sont d'une certaine manière les sentiments d'une partie importante de la population de Haïfa. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Voilà, on espère d'une certaine manière ne pas avoir à vous parler, mais si on se parle encore, on aura peut-être l'occasion aussi de se souhaiter Shlomo. Merci beaucoup, Shlomo. Au revoir, à très bientôt. A bientôt. Daniel, il y a quelques minutes, on l'entendait, le porte-parole de Tzal, Daniel Agari a tenu un point presse. Oui, un point presse très important dans lequel le porte-parole de Tzal a affirmé « Nous avons constaté des préparatifs de la part du Hezbollah afin de frapper la population d'Israël. Il y a une heure, Tzal a entamé des raids intensifs contre des positions du Hezbollah à l'intérieur du Liban. Le porte-parole de Tzal a mis en garde les civils libanais. Nous demandons à ceux qui se trouvent dans des maisons ou des bâtiments dans lesquels le Hezbollah dissimule des armes ou des missiles de s'en éloigner immédiatement. Ce sont des missiles que le Hezbollah projette de tirer sur Israël. Éloignez-vous-en ! » A donc demandé le porte-parole de l'armée, le général ou contre-amiral Daniel Agari. C'est un développement extrêmement important. Alors qu'est-ce que ça signifie justement cette prise de parole ? Si tôt le matin, on sait qu'il a plutôt l'habitude, Daniel Agari, de s'exprimer le soir. Quelle analyse on peut en faire, Daniel ? En étant très prudent, il faut peut-être penser et estimer qu'on est passé à une nouvelle phase, un nouveau palier de la confrontation entre Tzal et le Hezbollah. Il faut savoir que le Hezbollah dispose, on le sait, de milliers de milliers de missiles de très haute précision, des missiles GPS qui sont guidés, téléguidés. Et donc quelque part, le prochain palier qui devait être franchi du point de vue de l'armée israélienne, c'était lorsque l'armée israélienne disposerait d'informations sur l'imminence de tirs de ces missiles téléguidés qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent cibler des sites stratégiques pour l'État d'Israël. Et donc l'idée était de devancer l'appel comme l'avait fait l'armée israélienne déjà il y a de cela plusieurs mois en devançant les intentions du Hezbollah. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer. Et donc quelque part, il y a un nouveau palier qui est franchi. L'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne, bombarde, est en train de bombarder les sites d'où doivent être tirés ou devaient être tirés ces missiles de très haute précision afin donc d'empêcher ces tirs en direction du territoire israélien. C'est probablement ce qui est en train de se produire au cours des minutes qui sont passées ces derniers, ces 10, 15, 20 dernières minutes plus exactement. Alors on va passer en revue ce qu'on peut lire ce matin aussi Daniel dans la presse israélienne, la situation évidemment dans le nord. Et donc on va commencer par la manchette du Israelyum. Oui effectivement, le quotidien gratuit a choisi comme manchette une citation dont on ne sait pas vraiment à qui elle appartient. On sait maintenant à qui elle appartient. Elle appartient au ministre de la Défense, Yoav Galante, qui est très percutante. La semaine la plus dure de l'histoire du Hezbollah, a dit Yoav Galante, qui a rappelé que l'objectif actuel de la guerre était le retour des habitants israéliens le long de la frontière avec le Liban. Le journal indique en surtitre que l'état-major du Hezbollah, qui a été éliminé en grande partie vendredi dans le quartier de Daria à Beyrouth, débattait à l'époque, à ce moment-là, donc d'une incursion des unités radouanes en territoire israélien sur le modèle du 7 octobre pour le Hamas. Les journaux citent le chef d'état-major de Tsa, Lertia Levy, qui a déclaré hier qu'Israël réserve d'autres surprises au Hezbollah. Il pourrait s'agir des surprises dont on parle depuis maintenant environ une heure. Le site N12 cite également des sources israéliennes qui estiment que la portée des tirs du mouvement chiite va augmenter. Les quotidiens israéliens nous montrent aussi ce matin l'étendue des dégâts causés dans la nuit de samedi à dimanche et hier par les tirs du Hezbollah. Oui, des tirs qui ont finalement causé des dégâts importants dans la vallée de Israël à proximité de la base de l'armée de l'air de Ramad David et dans les villes comme Kiryat-Motskin dans la baie de Haïfa. Dans cette ville, un immeuble a été frappé de plein fouet causant de sérieux dégâts, mais pas de pertes en vie humaine. Fort heureusement, le Yediot-Aharounot cite le cas d'Itay Abekassis, qui habite à Kiryat-Schmona en temps normal et qui depuis près d'un an vivait chez ses parents dans la localité de Morechette. Hier, cette petite localité a été frappée et la maison des parents d'Itay a été très sérieusement endommagée, l'obligeant à se déplacer une nouvelle fois. Rod Benichay écrit aussi ce matin dans le Yediot, un édito qui parait en première page et qui résume clairement la situation d'Israël face au Hezbollah. Oui, un éditorial dont le titre est de facto la manchette du Yediot-Aharounot de ce matin, de la défensive à l'offensive pour Tzahal. Selon le doyen des correspondants de guerre israéliens, le Hezbollah menace Israël non pas sur un, mais sur deux fronts. Il y a d'abord le front de l'arrière israélien qui est menacé par les missiles de haute précision du mouvement Chine, dont on vient de parler à l'instant. Et puis, il y a la menace que le Hezbollah fait peser le long de la frontière bleue. Le cabinet restreint a pris une décision importante il y a deux semaines, celle de ramener les habitants du nord vers leur maison. Et donc, de facto, l'objectif de la guerre ne se rapporte qu'à la seconde menace le long de la frontière. Ce n'est pas un hasard, car pour que Tzahal soit capable de faire face à la menace des missiles GPS, Israël devra se lancer dans une guerre générale qui sera longue et qui risque de coûter cher à la population civile. Par contre, si après les pressions militaires actuelles, le Hezbollah accepte de négocier un accord sur un repli de ses forces au-delà d'une certaine zone de sécurité, selon les conditions d'Israël, alors il sera possible de ramener les habitants du nord plus rapidement. Dans le cas contraire, nous irons donc vers une guerre généralisée, affirme Ron Benichai à la une, dit Yedi Otaharonot. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les autres éditorialistes dans la presse et dans les médias israéliens. Dana Weiss, la correspondante politique de la chaîne 12, explique en page d'ouverture du site N12 que la décision d'Israël est prise, celle de frapper plus durement encore le Hezbollah sans prendre le risque de plonger dans une guerre totale. Dans le israélaïom, Oded Item, Ilem, pardon, explique que le Hezbollah est en passe d'être démembré et qu'Israël n'a pas le droit d'hésiter dans cette démarche. Ilana Veni, dans le israélaïom toujours, explique qu'il n'y aura pas de changement d'équation avec le Hezbollah avant que les menaces de frapper la localité de Métoula à la pointe d'or d'Israël ne soient levées. Ariel Kahana constate que Netanyahou et Galante ont décidé de se taire et d'opter pour une politique du flou concernant le Hezbollah. Il précise, Nasrallah nous a donné toutes les raisons pour détruire son armée, nous devons saisir cette occasion. Chahar Kleiman, lui n'est pas convaincu par la stratégie de la gradation des attaques israéliennes contre le Hezbollah. En passant de palier à palier, Tzahal permet à l'ennemi chiite de mener une guerre d'usure qui risque de contraindre Israël à conclure un cessez-le-feu sans avoir obtenu de francs succès. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arieh Bensemoun. Arieh, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de LNET en Europe, en France en particulier, mais en Europe également. On voulait avoir votre appréciation sur les derniers développements qui sont liés au front nord, avec des tensions pas seulement entre Israël et le Hezbollah, mais d'une autre intensité peut-être sur le plan diplomatique entre la France et Israël. On a vu des déclarations, on va dire, il faut bien avouer, plutôt gênantes, embarrassantes, qui créent une sorte de malaise de la part d'Emmanuel Macron, qui, lorsqu'il parle du Liban, il ne mentionne pas le Hezbollah, il parle de victimes, etc., des Libanais. Et puis on a vu en attendu une conversation qui était très peu diplomatique entre Benjamin Netanyahou et le président français. Alors, qu'est-ce que cela laisse entrevoir de ce que pense Macron ? Et finalement, Emmanuel Macron semble encore une fois être à côté de la plaque en matière diplomatique dans ce dossier. Oui, c'est peu de dire, Daniel, que sur le terrain diplomatique entre la France et Israël, c'est loin d'être le beau fixe. La France est enfermée dans ses obsessions et ses mantras. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des formules toutes prêtes depuis les années 70 et nous ne voulons pas en changer. Donc on répète inlassablement et en permanence les mêmes choses, alors que la réalité sur le terrain a totalement évolué. Et c'est quand même quelque chose d'assez particulier, puisque la diplomatie française a su s'adapter à l'évolution de la situation sur tous les terrains d'opération et dans les relations qu'elle peut avoir avec l'ensemble des pays en fonction des évolutions qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Prenez par exemple l'exemple du Maroc et du Sahara occidental. Eh bien, la France vient, il y a quelques semaines, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que c'était une pomme de discorde entre le Maroc et la France depuis des décennies, et cela pour prendre en compte, finalement, les désidératas des Algériens. Donc on voit bien que des situations évoluent, la France s'adapte, mais quand il s'agit du Moyen-Orient, alors là, elle est absolument dans des arcanismes que nous dénonçons depuis de nombreuses années déjà, et que nous allons continuer à combattre, parce qu'au-delà de la forme, ce qu'il est important de rappeler, c'est que ça dessert les intérêts d'abord de la France. La France mène une politique étrangère qui est en contradiction et en conflit avec ses intérêts de sécurité nationale, c'est-à-dire que sur le plan international, dans le domaine du multilatéral, comme on dit en diplomatie, c'est-à-dire au sein des grandes organisations internationales, la France, finalement, fait une politique qui pourrait être celle de la France insoumise, ou elle fait une politique qui est celle de toutes les façons des ennemis de la France, de l'Algérie, des États islamistes, des dictatures, et se trouve dans une situation où, systématiquement, elle vote des résolutions contre Israël, proposées par ceux-là même que nous devrions combattre, parce que leur influence sur ce qu'il se passe en France est extrêmement dangereuse et délétérale. Donc, on a cette problématique avec la diplomatie française, elle est enfermée dans des logiques qui n'existent plus. Et vous avez raison de le rappeler, Daniel, du président de la République, après ce qui s'est passé au Liban, contre le Hezbollah, rappelons-le, et qui parle de civils qui ont été attaqués, qui pleurent les morts, mais on est dans un monde, c'est lunaire. Alors, on est d'autant plus dans un monde problématique, parce que, finalement, dans le cas précis, la France aurait une carte à jouer au Liban. Elle aurait pu être, d'une certaine manière, le catalyseur d'une négociation qui aurait pu peut-être aboutir à un accord qui aurait pu permettre de repousser le Hezbollah. Ça aurait été logique, c'est la résolution 1701. Et puis, quand on parle de l'élimination d'Ibrahim Akil, Macron doit probablement bien savoir, ou s'il ne sait pas, eh bien, il y a certain quelqu'un de ses conseillers qui lui rappellera qu'Ibrahim Akil était l'un des instigateurs de l'attentat contre le Drakkar en 1983. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, Macron se ferme les yeux, ne veut pas entendre, ne veut rien savoir, et il reste fidèle, comme vous le disiez, à cette politique archaïque de la France ? Oui, écoutez, la France pourrait, la France devrait. La France est attendue sur ce terrain-là particulièrement. Elle a joué un rôle positif dans la délimitation des frontières maritimes entre Israël et le Liban et les accords qui ont été trouvés sur les exploitations gazières, incontestablement. Mais la France a malheureusement la politique de ses moyens. Et ses moyens sont extrêmement faibles. Rappelez-vous, Daniel, lorsque le port de Beyrouth a explosé, le président de la République s'est rendu sur place. Il allait tout régler, il a été arrangé. Finalement, il est reparti à la queue entre les jaunes, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de faire entendre une parole qui soit audible et crédible, puisqu'il est toujours dans cet en même temps, à la fois calider le Hezbollah, et en même temps prétendre qu'il veut sauver le Liban. Alors que c'est tout le contraire. Qui menace le Liban aujourd'hui ? Qui a détruit le Liban ? C'est le Hezbollah. Ce n'est pas Israël. Il faut dire à nos auditeurs, pour qu'ils le répètent autour d'eux, qu'il n'y a aucun contention entre le Liban et Israël. C'est le Liban qui, en 1948, a déclaré la guerre à Israël et qui n'a pas cessé depuis d'être dans un état de guerre avec Israël. D'abord par l'intermédiaire des Palestiniens dans les années 1970 jusqu'à la guerre du Liban en 1982. Ensuite avec le Hezbollah, qui tire en permanence des missiles, des roquettes, qui accumulent des quantités d'armements sophistiquées. Vous en avez parlé dans la revue de presse et dans la chronique que vous faites sur Radio-G. Et donc, on est là face à un pays qui est gangréné par une organisation à la fois mafieuse, islamiste et terroriste. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer. Rien d'autre. Il faut arrêter de se payer de mots. Il faut arrêter d'être dans des catalogues de mesures. Quand on entend le président de la République, quand on entend Nicolas de Rivière, l'ambassadeur permanent au Président des Nations Unies à New York, nous réciter de manière mécanique, la France dit, la France condamne, la France se déplore, il faut arrêter. Il faut dire les mots, nommer le mal, désigner l'ennemi et le combattre. Il faut arrêter ces simulacres de discours diplomatiques qui ne mènent à rien, surtout quand on a affaire à une organisation qui est déterminée à détruire Israël, mais qui, par ailleurs, ne veut pas que détruire Israël. Il s'agit de détruire Israël, de déstabiliser tout le Moyen-Orient, avec les conséquences que cela aura pour le monde entier. Il s'agit d'organiser le narcotrafic à travers le monde. Il s'agit de laver l'argent sale qui va être réinjecté dans des économies mafieuses partout dans le monde. En fait, on est là face à un réseau qui est une horreur absolue et qu'il faut dénoncer. Il est un peu isolé. Et aujourd'hui, plus que jamais, il a perdu la main sur les questions intérieures et il va donc essayer d'exister au travers des questions internationales. Mais là, il ne comprend pas de quoi il retourne. Il est enfermé dans... Je crois qu'il ne voit pas la réalité. Et il n'a pas autour de lui les conseillers qui permettent de l'éclairer sur la réalité de la situation. Un exemple très simple. La résolution des Nations Unies qui a été votée à l'Assemblée Générale qui a été votée par la France avec toutes les dictatures du monde contre finalement les démocraties européennes qui se sont toutes abstenues. Bien sûr, les Américains et quelques autres ont voté contre. Mais disons qu'au moins l'abstention. Mais c'est bien la preuve que le président de la République lui-même ne lit pas les résolutions que sa diplomatie vote. Il ne les lit pas. J'en ai la certitude. Il ne les connaît pas. Et par conséquent, on est là dans une sorte de mécanique implacable. Il y a une résolution pro-palestinienne qui dit n'importe quoi. On la vote sans même la regarder. Et on se réfugie derrière la position constante de la France, la colonisation, l'occupation, la solution des États. Mais tout ça ne veut plus rien dire mais depuis très longtemps. Alors on pourrait en rire parce que cette résolution qui a été votée, qui est un copier-coller de l'avis consultatif non contraignant de la Cour internationale de justice que les Palestiniens ont transformé en résolution comme si c'était un fait jugé. Mais c'est honteux. C'est honteux. Demander aux Israéliens de quitter sous 12 mois l'intégralité de ces fameux territoires palestiniens qui seraient occupés. Mais ça, c'est un mensonge. Ça n'existe dans aucun texte de la loi internationale. Si tant est que cette loi internationale puisse vraiment exister tellement elle a été bafouée, maltraitée. Alors Arié, est-ce que quelque part avec la nomination de nouveau ministre des Affaires étrangères, je rigole en vous posant la question, est-ce qu'il y a une chance que cela change avec Jean-Noël Barraud ? Ne rigolez pas, Daniel, c'est très sérieux. D'abord parce que le gouvernement a changé. Et que vous avez entendu Michel Bardier s'exprimer avec beaucoup plus de clarté que le fait le président de la République sur d'abord le droit inaliénable, inconditionnel des Israéliens à se défendre. Et bien sûr, il a rappelé quand tout ça sera réglé, il faudra se pencher sur la question d'un État palestinien ou pas. Oui, mais Michel Barnier, ce n'est pas lui qui décide dans la politique étrangère. Ah non, ah non, ah non, ah non. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on nous a seriné sur le domaine réservé, les domaines partagés, vous avez la Constitution de la France, elle est très claire. C'est le gouvernement qui gouverne et le Premier ministre est responsable de la politique menée par le pays. Alors, bien sûr, il y a un président de la République, il n'est pas là uniquement pour inaugurer les crises en thème, comme on dit, mais il doit être consulté, et il a son mot à dire, c'est incontestable, et nous ne voulons pas rentrer dans ce débat-là, bien au contraire, mais le gouvernement peut infléchir, le Premier ministre peut infléchir la politique étrangère de la France, qui n'est pas étrangère aux intérêts de la France, et qui ne doit plus être étrangère aux intérêts de la France. On ne peut pas dire d'un côté qu'on est mobilisés pour lutter contre les islamistes, et par ailleurs, sur la scène internationale, nourrir les islamistes, les encourager, nourrir l'irrédentisme des Palestiniens, qui sont, rappelons-le, le cheval de Troie du combat pour la révolution islamiste mondiale. C'est eux qui le disent, dans les rues de Paris, on ne va pas revenir sur tout ce que les gens qui nous écoutent connaissent, parce qu'ils sont bien informés. Donc, on a un nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud. Écoutez, pour l'instant, il vient d'arriver, il atterrit, il répète ce qu'on lui dit. Gros Cordeaux, c'est ça, la solution à deux États, et blabli, et blabla. Mais, moi, je pense qu'il y a toujours des marges de manœuvre, à la fois avec le président de la République, qu'il ne faut pas laisser de côté parce qu'il compte, et jusqu'en 2027, il va compter, avec le nouveau Premier ministre et avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, dont je sais qu'il est disposé différemment. Maintenant, vous savez, vous arrivez comme ministre des Affaires étrangères, vous êtes pris en main par cette secte du Quai d'Orsay qui vous impose un discours. Alors, il faut être capable de s'en émanciper. Il le sera, d'autant plus, qu'il est dans un gouvernement qui va demander des inflexions. Et donc, nous allons travailler à cela. Ça n'est pas désespéré. Je lis ça et là, ceux qui condamnent, ceux qui dénoncent, et ceux qui disent, tout est foutu, c'est perdu. Non, le combat n'est jamais perdu. Ce combat pour la vérité que nous menons, Daniel, il faut continuer à le mener. Et c'est au prix de très grands efforts, mais surtout au prix de la vérité, de cette vérité qu'il faut asséner en permanence. Il faut éduquer au sens propre du terme, sur le conflit israélo-arabe et sur la question et la cause palestinienne, tous ceux qui, malheureusement, n'y comprennent rien et ont été gavés de propagande, d'idées reçues, d'un mantra insupportable. Et nous y travaillons. Et moi, je reste relativement optimiste sur la capacité que nous pouvons avoir les uns et les autres à changer les paramètres de ce discours diplomatique. Mais il n'y a pas une certaine frustration, justement, de la part d'organismes comme elle naît, de vous, qui êtes en contact avec le pouvoir, de voir que, finalement, ils ne changent pas de paradigme ? Vous savez, les Israéliens sont confrontés à la guerre au Liban depuis des décennies. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à voir cette guerre perdurer alors que... Mais l'interlocuteur, c'est le Hezbollah, tandis que là... Oui, bien sûr, parfois la frustration. Mais il y a des résultats, Daniel. Et les gens ne le savent pas. D'un côté, il y a la diplomatie officielle et de l'autre côté, il y a la diplomatie parlementaire. Je rappelle, pour ceux qui voudraient se remémorer cette réalité, que l'immense majorité du Parlement, 75% des députés et des sénateurs, et peut-être même davantage, soutiennent Israël, partagent les préoccupations du peuple juif contre la montée de la haine, veulent lutter contre l'islamisme, soutiennent Israël dans son combat contre le Hamas et le Hezbollah. Ça, c'est la réalité politique que nous avons en France. Et c'est le résultat de décennies de travail qui a été fait par les uns, par les autres. Nous y avons plus que notre part et les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, il y a un carteron de diplomates enquistés dans cette organisation qui est devenue un État dans l'État, presque une secte pour certains d'entre eux. Pas pour tous, encore une fois, ne globalisons pas. Tous les diplomates ne sont pas faits du même bois. c'est même bien le contraire. Mais c'est un combat, il faut le mener. Et c'est ce que nous faisons. Vous savez, les gens voudraient que les combats soient gagnés sans que les batailles aient été menées. Mais enfin, ce n'est pas sérieux. Nous menons la bataille pour la vérité, la bataille pour les valeurs de la France, de la République, les valeurs de ce qu'on appelle le rêve européen. Mais ce n'est pas que des mots, c'est des réalités. Ces valeurs-là, elles sont importantes à nos yeux. C'est pour ça que nous nous battons. Et c'est ce que l'État d'Israël et le peuple juif incarnent. Et c'est pourquoi ce combat, il a du sens aussi pour les Européens. Et que moi, je ne suis pas frustré, je suis combatif, je ne suis pas béatement optimiste ni stupidement pessimiste. Je suis réaliste, nous avançons, nous nous battons et nous avons le soutien d'un grand nombre de membres du gouvernement, de la majorité du Parlement, de l'opinion publique. Les gens, il faut arrêter de dire Israël a perdu la bataille de la communication, l'opinion publique et ses retours. Et ça ne veut rien dire. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, Daniel. Et ça, les gens ne l'entendent pas. C'est quand même incroyable. Arrêtons de répéter des bêtises. On a bien compris. Les Français et aux États-Unis et en Europe soutiennent Israël. Très majoritairement. On a bien compris. La grande berta de la propagande palestino-islamiste n'atteint pas ses objectifs. Elle arrive à convaincre ceux qui sont déjà convaincus, les islamistes, certains dans la communauté arabo-musulmane, certains, pas tous, beaucoup veulent s'émanciper de ce discours de haine. Elle arrive à convaincre dans les milieux de l'extrême-gauche qui ont une arrière-pensée et un agenda électoraliste vis-à-vis de ces communautés-là, mais elle n'arrive pas à percer dans l'opinion publique générale. Ces gens-là sont mobilisés comme ça n'est pas permis de l'être contre l'islamisme, contre les phénomènes mafieux et qui comprennent depuis 2015 notamment qu'Israël mène ce combat pour sa sécurité et sa survie, évidemment, mais également pour les valeurs que nous sommes censés défendre ici en Europe et en Occident de manière générale. Donc non, il faut être combattif. Par exemple, le 7 octobre approche à grands pas, nous serons avec Elnette, nous amenons une délégation de presque 40 parlementaires européens, c'est considérable, c'est des efforts colossaux et si nous pouvions en amener 200, Daniel, nous en amenerions 200 et nous trouverions les volontaires pour venir et même peut-être davantage. Mais bon, il faut raison garder et nous aurons une délégation très représentative finalement de ces parlements européens, la France y compris, qui comprennent bien ce qui est en jeu depuis le 7 octobre et qui ont parfaitement intégré que le combat que mène Israël aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour Israël et simplement pour la sécurité du peuple juif, mais c'est un combat pour l'ensemble des nations et principalement des démocraties qui, rappelons-le quand même, Daniel, ont perdu le contrôle des organisations internationales. L'ONU est tombée entre les mains avec ce misérable, je m'excuse, je vous m'inscrive, ce n'est pas très poli, mais enfin, il n'est pas mieux, d'Antonio Guterres, le secrétaire général, qui est totalement vendu, corrompu à tout ce que la communauté internationale a de plus pourri, donc les gens se lamentent, mais vous savez, on a perdu le contrôle des Nations Unies. La majorité absolue des États faillis, dictatoriaux, non démocratiques, illibéraux qui peuplent cette Assemblée, eh bien malheureusement ne permet plus de penser le monde d'une manière positive. Il faudra d'ailleurs, comme cela avait été le cas avec la Société des Nations, peut-être envisager de la reformater. de la Seconde Guerre mondiale, trouver d'autres moyens, d'autres outils, tout est pourri de la Cour pénale internationale, avec ce Karim Khan qui veut faire... On a bien compris, on a bien compris. Benjamin Netanyahou et Yoav Galant en le mettant sur le même pied que Yahya Sinoir, enfin on est dans un monde délirant. La Cour internationale de justice qui émet des avis qui sont des tissus de mensonges et de manipulations, mais qui ne repose sur absolument rien, rien de ce que l'on peut appeler le droit international, les traités qui ont pu être signés. On dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On l'a bien compris, on l'a bien compris, Arieh, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments, donc après, on va dire, ce petit coup de gueule de Macron qui n'a pas été véritablement, qui n'a pas bouleversé on va dire l'opinion publique israélienne. Je vous rassure. Daniel, ça n'a pas non plus bousculé l'opinion publique française. Je dirais même que ceux qui l'ont regardé l'ont trouvé complètement à côté de la plaque. On s'est demandé de quoi il parlait, à qui il s'adressait et c'était vraiment pathétique. J'en suis désolé parce que c'est le président de la République française et nous ne voulons pas le dédigrer, mais je crois que la France mérite mieux que ce discours mollasson, éventé, émolliant. Non, non, ce n'est pas ça la France. La France, c'est un pays qui sait se tenir, qui est debout et qui doit se battre contre ses ennemis. C'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le terrain diplomatique, je dirais bien, pas dans la réalité des forces armées ou des forces de sécurité, et bien sur le terrain diplomatique, malheureusement, la France n'est pas au rendez-vous de sa responsabilité de son histoire. Elle le saura peut-être un jour et nous y travaillons. Merci beaucoup, Arie Bensemoun, directeur général d'Elnet en Europe. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est une agréable journée. On vous souhaite d'ores et déjà à Shana Tova. À bientôt. Une année meilleure que celle qui se termine, en tout cas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada